C'est une proposition de loi et il n'y a donc pas d'études d'impact et d'avis du Conseil d'Etat. Et ça a son importance d'habitude, mais là peut-être encore davantage, puisque 100% des arguments qui nous sont énoncés par le rapporteur favorablement à ce texte, finalement sont des arguments d'autorité qui n'ont eu aucune espèce de démonstration. Par exemple, sur l'extraterritorialité. Il y a attention, il y a des ingérences, ça va lutter contre l'extraterritorialité notamment des Etats-Unis. Ok, faites la démonstration, dites-nous quel rapport, quel endroit, quel cas de figure, quel cas d'espèce va changer quelque chose avec ce texte. Il n'y en a pas et pour cause d'ailleurs, la principale arme d'extraterritorialité des Etats-Unis d'Amérique s'appelle le dollar et l'accès à leur marché et que ça, de toute façon, vous ne pourrez pas le contourner avec une quelconque confidentialité de quelconque juriste d'entreprise. Vous dites par exemple aussi qu'il y aurait un problème de compétitivité sur le marché du juriste d'entreprise parce que nous n'aurions pas le legal privilege, en tout cas la confidentialité. Et en même temps, vous nous dites que c'est une profession très dynamique, plus de 20 000 juristes d'entreprise en France. Quand même, pour quelque chose de pas très compétitif, 20 000, c'est pas mal. On se demande ce que font ces gens s'ils ne sont pas très compétitifs et si on ne passe pas par eux le moment venu. Bon, donc c'est étrange. Encore une fois, un argument qui est un argument d'autorité, pas de démonstration. Vous nous dites ensuite qu'il ne faudrait pas que les entreprises s'auto-incriminent. Mais c'est-à-dire, vous êtes en train de nous expliquer que potentiellement, une entreprise commet des infractions, mais il ne faudrait pas qu'elle le sache parce que sinon, elle pourrait reconnaître qu'elle commet des infractions. Mais c'est quoi votre problème ? C'est qu'elle commette des infractions ou qu'elle ne veuille pas le reconnaître, en fait ? Je crois que l'intention et la réponse à cette question montrent l'intention de ce texte, évidemment. Je continuerai en assénant un élément qui me semble central. Le juriste d'entreprise va servir de fusible. Ce n'est pas lui qui décidera de lever la confidentialité si, par exemple, sur un document, il a expliqué que son entreprise était en faute, ne respectait pas la réglementation. Et donc, ce sera tout le loisir du dirigeant de lever cette confidentialité. Et donc de mouiller son juriste en disant « moi, ce n'est pas moi, c'est le juriste », même si c'est attaché au document. Et d'ailleurs, l'infraction que vous créez, elle n'est pas attachée au document, elle est attachée à la personne du juriste. Et le dirigeant, lui, n'est jamais concerné, jamais, jamais, jamais concerné par aucune espèce de sanction, s'il a demandé à un juriste d'entreprise de mettre le sceau de la confidentialité, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Donc on voit bien, encore une fois, une nouvelle intention. Et puis sur l'auto-incrimination, je crois que le garde des Sceaux en connaît un rayon sur le fait d'avoir un élément intentionnel, ou qu'un document puisse montrer un élément intentionnel. C'est un peu comme quand vous demandez à votre directrice de cabinet de vous donner un petit conseil sur savoir est-ce qu'il faut ouvrir une enquête administrative ou pas, et puis après vous dites « c'est pas moi, on m'a dit de le faire, moi je ne savais pas, je n'avais pas conscience que j'étais en train de commettre une infraction ». Voilà, la directrice de cabinet a servi de modeste juriste d'entreprise fusible en la circonstance. Donc je pense qu'il ne faut pas reproduire ce cas de figure qui est extrêmement problématique. Et puis enfin, quand même, quoi qu'en dise la collègue Yadant, nous n'aimons pas le débat, etc. Je ne sais pas du coup ce qu'on a fait en commission pendant plusieurs heures, si ce n'est débattre, mais surtout on a vu que la majorité, la Macronie, ne voulait pas intégrer des amendements qui prévoient que la confidentialité ne puisse pas être opposée à nos autorités administratives indépendantes, bien françaises, que sont la CPR, l'AMF et l'autorité de la concurrence. Donc, les entreprises pourront opposer cette confidentialité à nos autorités de contrôle. C'est bien que vous souhaitez qu'ils ne puissent pas a priori avoir accès aux documents. Vous avez refusé de voter ces amendements et vous allez recommencer là tout à l'heure pendant l'examen en débat. C'est une signature politique de l'intention de ce texte. On ne va pas tourner autour du pot. Alors vous dites qu'en matière pénale, ça ne pourra pas être opposé. Et bien, encore heureux en matière financière, évidemment, sauf qu'il y a des enquêtes pénales qui sont ouvertes des suites des contrôles des autorités administratives sur les documents qu'on peut être saisis à ce titre-là. Donc, vous compliquez la tâche de la répression des infractions fiscales et financières dans ce pays. À à peine quelques semaines d'un grand colloque du Premier ministre Gabriel Attal, je crois, s'appelle-t-il, qui faisait un colloque sur la lutte contre la délinquance économique et financière et sur l'évasion fiscale ? On se pince. On se pince. On croit rêver. Donc, pour toutes ces raisons, et il y en a encore, et on pourra les égrener pendant le débat, il faut rejeter ce texte. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, je terminerai là-dessus, puisque chacun se bagarre le fait qu'il est censuré ou pas. Il n'a pas censuré. Au fond, il n'a censuré que sur la forme. Il s'est réservé de s'exprimer sur le fond. Et dans tous les cas, si d'aventure ce texte était voté, il aura à s'exprimer sur le fond. Et j'espère qu'il censurera après tous les arguments que nous aurons égrenés pendant le débat.